Anne-Sophie Godon, directrice des services chez Malakoff Humanis. J'ai eu le plaisir de participer à la table ronde d'ouverture. On a d'abord discuté des transformations, à la fois celles liées au travail, mais aussi celles en lien avec l'emploi ou encore la santé ou le social. Donc on a discuté de ces transformations, on a discuté aussi de leurs impacts pour les entreprises. J'ai notamment insisté sur les enjeux autour de l'absentéisme maladie, autour de l'engagement, mais aussi les enjeux en matière d'attraction ou de fidélisation. Et on a discuté du rôle du travail. Et puis on a, surtout pour tous les dirigeants qui nous écoutent, ont essayé d'esquisser des pistes de solutions. Voilà, donc ça a été une table ronde riche pour partager quelques convictions, parce que cette table ronde, c'était aussi finalement l'opportunité de partager des convictions. Alors une conviction très forte autour de la prévention, une conviction très forte autour de la nécessité d'articuler des démarches collectives et des démarches individuelles, la nécessité aussi d'articuler le temps court et le temps long, et puis la nécessité d'agir globalement, c'est-à-dire de s'intéresser à la fois, évidemment, au travail, aux conditions de travail, mais aussi aux fragilités des salariés, qu'elles soient d'origine sociale ou de santé. Les transformations, elles sont multiples. Elles concernent d'abord l'emploi, avec des phénomènes comme le vieillissement de la population active, la féminisation de l'emploi, la tertiarisation aussi. On a un phénomène plus récent avec le développement de la multiactivité. Aujourd'hui, 13% des salariés du privé cumulent deux emplois en tant que salariés. Donc des transformations autour de l'emploi, des transformations en matière de santé, avec des défis en matière de santé mentale, mais aussi de conciliation maladie chronique et travail. Des difficultés de santé qui sont exacerbées par les déserts médicaux. Et donc des dirigeants aujourd'hui qui nous disent que parfois, les salariés attendent six mois pour avoir un rendez-vous chez certains professionnels. Et puis des difficultés en matière de social. des salariés qui, pour un tiers d'entre eux, disent avoir des problématiques financières importantes. 8% en situation de surendettement. Et puis de plus en plus de salariés qui sont aidants, de plus en plus de salariés qui élèvent seuls leurs enfants. Voilà, donc autant de transformations, sans oublier les transformations au niveau mondial. À la fois, on observe la montée de la préoccupation des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux mondiaux. Donc tout ça a des conséquences pour les entreprises. Nous, Malakoff Humanis, en tant qu'acteurs de la protection sociale complémentaire, eh bien on a fait le choix depuis plusieurs années maintenant d'accompagner les entreprises dans ces défis. À la fois avec des outils pour les aider à faire le diagnostic, du conseil, de la formation. Je crois qu'il y a un enjeu très important pour aller plus loin, ça va être de développer les coopérations entre les acteurs. Parce qu'on voit qu'autour du chef d'entreprise, il y a aujourd'hui des acteurs comme nous, mais il y a aussi les services de santé au travail, l'ANACT avec son réseau, les CARSAT, la CRAMIF en Ile-de-France. Eh bien tous ces acteurs aujourd'hui proposent des solutions et elles sont souvent méconnues des chefs d'entreprise, difficilement accessibles. Et donc il faut qu'on arrive absolument à développer ces coopérations et à développer finalement l'orientation des dirigeants dans ces différents systèmes. Je dirais qu'un des messages principaux aujourd'hui, c'est vraiment celui de la prévention, de la prévention à la fois collective et individuelle, de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc à la fois essayer d'agir le plus tôt possible pour éviter la survenue de risques, mais aussi accompagner les salariés en situation de fragilité. Voilà donc un message central autour de la prévention et du dialogue social au plus près des enjeux des entreprises et des branches professionnelles.